Je m'appelle Olivier Vincent, je suis artiste peintre, tout simplement. Je suis arrivé à la peinture au départ, il y a déjà une vingtaine ou 25 ans, par l'écriture. Déjà, c'était une première chose. Puis progressivement, j'ai laissé un petit peu l'écriture de côté, bien que je n'ai jamais arrêté. En revanche, j'ai renforcé mon travail dans la peinture, et notamment depuis 2006-2007. Je puise ça la plupart du temps dans le sommeil, dans le rêve d'une part, et d'autre part dans la réalité que j'étire au maximum, sur laquelle j'extrapole, sur laquelle je fais des distorsions. C'est un petit peu schizophrénique comme démarche. Lorsque je commence une toile, bien sûr, j'ai une idée, j'ai quand même une idée. Dans l'idée, je sais à quoi je veux aboutir. Après, ce qui se passe, c'est que je démarre sur cette même idée, sur laquelle je veux aboutir aussi, mais en cours de route, des accidents de parcours, des incidents de parcours, des idées qui viennent, qui surgissent, qui viennent se mêler aux gestes, qui viennent se mêler à la réflexion, et qui donnent quelquefois une autre direction, sans donner forcément une autre signification, sans donner un autre sens, mais qui donnent une autre direction, et on suit cette direction. Mais quoi qu'il en soit, au bout du compte, l'idée d'arrivée, en tout cas, est dans la lignée de l'idée du départ. D'ailleurs, à ce sujet, c'est important de le dire, le titre, dans les tableaux que je fais, est très important, parce que le titre n'est pas un aboutissement d'un travail. Il préexiste déjà, c'est-à-dire qu'il existe en même temps que l'idée même du tableau. Je ne donne pas nécessairement de fonction à la couleur. Je me sers de la couleur quand elle est utile pour signifier ce que je ressens et ce que je veux dire, ce que je veux faire passer. Mais ce n'est pas le seul élément qui compte, c'est-à-dire que la couleur n'est pas forcément le premier élément. Je tiens également compte énormément de la matière, des textures, les textures et les matières. Je trouve que les textures et les matières sont aussi importantes que les couleurs, parce qu'elles sont vraiment dans le signifiant. Elles sont vraiment dans l'expression de ce que je veux dire. L'objectif de mon travail, c'est un travail qui prend ses racines, on va dire, dans l'intériorité de chacun de nous. Je trouve très important d'écouter son intériorité, de laisser parler son intériorité. Ma peinture se veut en tout cas axée sur l'intériorité de l'humain, de l'homme ou de la femme, mais sur la démarche intérieure, sur la perception, sur le sentiment, l'émotion, la réflexion. C'est-à-dire, c'est vraiment une peinture de l'intériorité. Le peintre qui m'a le plus influencé, alors là, pour être très honnête, il y en a plusieurs, je dirais. Sur un plan intellectuel, j'ai été très influencé par, je dis bien sur un plan intellectuel, par le mouvement surréaliste des années 20, des années 30, 1920, 1930. Puis, en revanche, sur un plan purement pictural, j'ai été très influencé, on va dire, on peut utiliser ce mot, par l'expressionnisme allemand. Comme Achille, Kokoschka, des peintres comme ça. Et puis, ensuite, ça, c'était les premières influences. Puis sont venus, on va dire, tout le mouvement des expressionnistes abstraits. Et puis, voilà. Et puis, après, toute la peinture abstraite des années, on va dire des années 40, 50. Voilà. Ça, c'est un petit peu ma zone d'influence. Tous les moments sont particulièrement prenants et fascinants, que ce soit le moment de la réflexion. Parce que, avant d'attaquer physiquement un tableau, je réfléchis énormément. Je prends le temps de réfléchir, je prends le temps, voilà. Et puis, après vient le temps de l'action et de la peinture, qui est tout aussi fascinant, qui est tout aussi prenant, qui est tout aussi fort. Peindre, c'est dire, c'est dire, c'est traduire l'indicible, traduire tout ce qui est invisible, tout ce qui est intérieur. Voilà. Pour moi, c'est ça peindre. C'est dire l'intériorité, dire l'invisible, voilà. Rendre l'invisible visible. Voilà, c'est ça peindre, pour moi. Rendre l'invisible visible. ... ... Si il n'y a plus d'artistes de main, c'est monstrueux. C'est une société atone. C'est une société vraiment sans... Oui, atone. Sans intérêt presque, je dirais. Sans relief. Voilà, c'est ça aussi. Le rôle de l'artiste, c'est de donner du relief. Et de permettre de se projeter en analysant le présent, en vivant le présent, dans la perception du présent. De se projeter vers le futur. Vers un ailleurs et vers autre chose. Voilà. Voilà. Ou d'autres choses. Plus des pluralités de choses. Voilà. C'est un petit peu ça. Oui, je suis très, très attaché à mes œuvres. Très attaché à mes œuvres. Mais bon, le travail du peintre, c'est de faire, d'être, de peindre donc. Mais c'est aussi, bien sûr, de vivre aussi. Il faut réussir à en vivre. Donc à vendre. Et c'est vrai que le moment d'une vente, par exemple, peut être un moment, on va dire, un petit peu douloureux. Parce qu'on se sépare quand même d'une partie de soi-même. Parce que quand on fait, quand on peint un tableau, c'est jamais quelque chose d'anodin. C'est toujours quelque chose d'assez profond, même si c'est quelque chose d'un petit peu plus vite fait. Même si c'est quelque chose qui a l'air un petit peu plus léger. Quoi que ça ne le soit pas toujours. Mais c'est toujours une partie de soi-même qui s'en va. Mais heureusement, je crois que c'est toujours, peut-être, peut-être, là j'ai un doute, c'est peut-être toujours la même partie de soi-même que l'on peint, en fait, dans tous les différents tableaux que l'on peut peindre. Je ne peins pas avec mes pieds. Mais comme Polloq, je peins souvent à quatre pattes. Je suis souvent sur la toile. Je suis vraiment sûr quelquefois. Parce que je peins de deux façons. Je peins au mur et je peins au sol. Et c'est vrai que quand je suis au sol, quand je peins des grands formats, quand je travaille sur des grands formats, je suis souvent sur, quasiment sur la toile. Il y a une chose qui est très, très importante pour l'artiste, quel que soit d'ailleurs son domaine de prédilection, c'est la démarche première d'un artiste, c'est d'interroger. D'interroger, de s'interroger soi-même déjà et d'interroger le monde. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Et pas nécessairement pour trouver des réponses, mais vraiment pour arriver à trouver les bonnes questions. pour, voilà, c'est vraiment la démarche première. Interroger, interroger le monde. Voilà. C'est ça le plus important. Et ensuite, de cette façon, arriver à, on va dire, à traverser les apparences. Voilà. C'est une traversée des apparences. Ça, c'est vraiment la même chose. Sous-titrage ST' 501